Fin 2020, Samy qui gère les OPSP sur Trash nous propose de travailler avec RAID Shadow Legends, ce jeu maudit dont tous les youtubeurs ont déjà parlé. Bon, je suis pas emballé mais je télécharge le jeu pour le tester et bonne surprise, c'est plutôt beau, ça a l'air qualitatif, j'aurais pas l'impression de vendre de la Kaamelott. Alors c'est ok, on fait l'OP. Vous pouvez me trouver sur le jeu sous le nom de LLVOG1, venez, moi je suis très chaud pour me fracasser. Sauf qu'il s'est passé un truc qui ne m'était jamais arrivé. Je me suis senti obligé de retourner sur le jeu, d'y rejouer de plus en plus. En quelques jours à peine, j'y passe déjà deux heures quotidiennement. Serais-je là face à un jeu vicieux qui abuse de mes biais et faiblesses psychologiques pour faire de moi sa petite... J'en parle à Neoxys, le gars qui gère Trash, c'est un daron, un mec raisonnable. Il va sans doute m'expliquer ce qui se passe dans ma tête. Il a plusieurs milliers d'heures sur le jeu, 50 légendaires au niveau 60 et il a déjà claqué plus de 200 balles en microtransactions. Si même lui est tombé dans le piège, c'est qu'il y a un problème. Laissez-moi vous parler de Red Shadow Legends, comment je suis devenu accro, moi ainsi que plein d'autres youtubeurs, quels en sont les problèmes et les astuces qu'ils utilisent pour vous rendre addict et comment j'ai réussi à en guérir. Pourquoi Red Shadow Legends ? A votre avis, depuis combien de temps vous vous bouffez des opéred ? A force vous les connaissez presque par cœur et c'est normal, ça a commencé en mars 2019. Plus de deux ans que vous les voyez chaque semaine chez vos youtubeurs favoris. Il y a même une playlist sur YouTube qui répertorie toutes les sponsors Red faites en France. Il y a des centaines de vidéos et on a de tout, on a du lame à fâcher, du troche... Joue à Red, ça de légende ! On est sur un objectif long terme, autant dire qu'avec un tel matraquage, si vous n'y avez pas encore joué ou envisagé de télécharger l'appli, vous êtes fort. Car s'il continue, c'est bien que ça marche pour beaucoup de personnes et ça, c'est grâce à vos youtubeurs préférés. Ne leur en voulez pas. Red c'est le client rêvé, il casse pas les couilles, paye bien avec un produit suffisamment visuel pour que ce soit pas une op trop relou à faire. L'exemple le plus impressionnant en France, c'est Sardoche qui, avec l'aide de ses viewers, a réussi à se faire payer environ 100 000 euros l'OP Red Shadow Legends. En plus de l'argent, il y a le fait que beaucoup d'influenceurs aiment sincèrement le jeu. Ou plutôt, ils en deviennent aussi accros. Ouais, les premières victimes des OPs Red Shadow Legends, c'est les gens qu'ils testent. Chap, Gotaga, au début en tant que youtubeur on pense juste avoir du boulot en testant le jeu, au final on tombe dans la spirale. On croit qu'on travaille alors qu'on joue, comme Gotaga. Ce seront même les titres des vidéos de notre caméto national. Red Shadow Legends a eu raison de moi. Je suis devenu complètement accro à Red Shadow Legends. On a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. Bon après ça va, je le plains pas trop non plus parce que, ouais, je fais partie de ce genre de personnes qui pensent qu'être addict à un jeu mobile, c'est tout de suite moins grave quand on est riche et célèbre. Attends, mais je suis pas youtubeur moi. Comment faire Red pour te rendre accro et te faire payer ? Après avoir analysé le jeu en profondeur et lu quelques livres de psychologie, j'ai décagé 4 mécaniques très puissantes. 1. Vous faire croire que le jeu est à la mode. Est-ce que vous saviez que Squeezie en personne avait fait un stream et une vidéo entière sur Red Shadow Legends ? J'suis dévasté, j'suis dévasté. J'ai osé et j'assume totalement. Oui bon bah non, pas vraiment du coup. Ils ont même fait une collab avec Ninja, le plus gros de tous les streamers. On connait pas le prix, mais c'est au moins 8 chiffres, 10 millions de dollars si on compare à ses précédents contrats. Donc oui, vos influenceurs, même les plus safe et woke, ont parlé de ce jeu. Ça permet à Red de jouer sur une mécanique psychologique. Tu as l'impression de devoir jouer au même truc que tout le monde pour rester à la mode. Y'a des jeux qui l'ont déjà fait et même vachement bien mieux fait, comme Minecraft ou Fortnite à leur époque. Après, ok, vous avez peut-être déjà parlé en soirée de vos scores à League of Legends ou Fortnite, mais jamais vous êtes allé voir un mec en mode « Oh putain mec, hier j'ai Poule Prince qui marche, je l'ai full booké niveau 60, j'suis trop stylé, non ? » Le truc, c'est que même si tu veux arrêter d'y jouer, tu peux pas l'oublier si facilement. Il paye régulièrement des influenceurs pour faire des vidéos stratégiques qui finissent par remonter dans ton feed YouTube. Même si tu veux fuir le jeu, il revient à toi et YouTube te met en sous le nez chaque nouveauté. Et c'est exactement ça, le but des OPSP. Pas uniquement d'avoir de nouveaux joueurs, mais aussi de faire revenir les anciens. La même sur les discords que Red a rose de cadeau. Dans le jeu, y'a une quête qui s'appelle le boss de clan, tu dois te coordonner avec des joueurs pour le battre et ça rapporte énormément d'items. Pour t'organiser, chaque clan a son discord où tu crées des amitiés. Et ces amitiés deviennent tes chaînes car si tu arrêtes le jeu, tu deviens un poids dans le clan et tu les perds. Deuxième mécanique d'addiction, fausser votre perception des prix. Ce jeu est connu pour avoir un nombre de pop-up juste inimaginable. J'ai relancé Red après 6 mois pour pouvoir faire la vidéo et je déconne pas, j'ai eu 11 pop-up d'affilée qui ont spawn devant ma gueule. Quand j'en enlevais une, une autre apparaissait à chaque fois, c'est infernal. Donc toi, bah tu vois bien que c'est de la merde, donc tu achètes pas, tu te dis que t'es plus fort que ça, qu'il y a que les pigeons pour acheter. Non, non mon gars. Personne n'est plus fort que Red Shadow Legends. Ces pop-up ne sont pas faits pour te faire acheter. Et c'est là que c'est vicieux, c'est abusivement cher exprès. Que tu aies l'habitude dans ta tête d'associer un éclat antique à 50€ pour qu'un beau jour, tu vois la même offre incroyable à seulement 15€. C'est là qu'ils font leur marge et leur business. Il y a carrément des calculateurs pour savoir où est la bonne affaire et où est l'arnaque. Ils veulent que tu passes tellement de temps à essayer d'avoir des éclats ou des livres légendaires que tu as au bout d'une dizaine d'heures de farm réellement pour au final que ça te donne un loot de merde dont tu ne voulais pas et donc tu cèdes à l'achat. Red est un pay to win, au moins un pay to fast. On peut même pousser la comparaison plus loin, Red est un véritable casino. Dites-vous que Red à la base, c'est une société israélienne qui s'est faite racheter par une firme de casino australienne pour 500 millions de dollars. Tous ces petits trucs et astuces qu'ils utilisent pour vous faire dépenser et rester sur le jeu. Il y a des mecs en costard qui ont été payés pour étudier précisément la sociologie du joueur et faire maximiser les profits de l'entreprise. Alors je sais ce que vous vous dites, mais même, comment on finit par dépenser de l'argent alors qu'on peut se jurer de jamais le faire ? Bah c'est quand même arrivé à Neoxys, il a jamais rien dépensé dans des jeux mobiles et là, bam, 200 balles dans Red Shadow Legends. On commence par des petites sommes, la gemme à 1€, ça va, c'est juste une baguette. Puis on monte à 5, 10, 30 et à chaque fois on se donne des excuses. 30€, c'est bon, c'est une façon pour moi de payer le jeu. 80€, ça va, c'est à peine plus cher qu'un AAA et puis j'y ai beaucoup joué. Ouais, sauf que cumulé, tu finis avec des factures bien salées. Pour le stream de Sardoche, dites-vous qu'il a carrément reçu plus de 10 balles par personne qui passait par son lien en téléchargeant le jeu. 10€ par téléchargement, pour un jeu gratuit. Ça montre à quel point elles sont tellement sûres de te faire hacker et te rendre addict en un seul coup. Troisième mécanique d'addiction, t'imposer des habitudes de jeu. Le matin, ton réveil sonne, tu te brosses les dents, tu pars au taf, tu bosses à 8h, tu rentres chez toi. Ce cycle infernal, on le connaît tous, qu'on soit à l'école ou au bureau. On voudrait tous en sortir, mais on le fera pas. On sait qu'on a trop à perdre, les habitudes sont bien confortables. Eh bien, Red a très bien compris ça. Le jeu fait tout pour te donner des habitudes, te faire connecter plusieurs fois par jour. Rentabiliser ta mine de gemmes que tu as payé 500 gemmes. Faire tes quêtes quotidiennes pour avoir ton éclat bleu à la fin de la semaine et doré à la fin du mois. Faire passer un niveau à un nouveau héros dans le camp d'entraînement. Récupérer ta récompense quotidienne. Utiliser tes éclairs obtenus pendant la nuit. Faire ton boss de clan. Tout ça pour, au fond du compte, être un peu insatisfait de ce que tu as obtenu aujourd'hui. Et justement, quatrième mécanique d'addiction, maintenir ta frustration. Comme on l'a dit, Red, c'est un casino. Le but de ce genre de jeu mobile, et c'est fait exprès, c'est de maintenir le joueur dans un état d'équilibre à 10% de satisfaction et 90% de somme. Petite métaphore filée. Red, c'est un date Tinder à qui tu payes le resto, que tu réussis à ramener chez toi, que tu commences à embrasser sur le canapé, puis au moment où tu vas dans le lit, elle, elle enfile son manteau, son bonnet, te claque une bise et s'en va sans rien dire. Il y a une vidéo qui répertorie toutes les techniques de casino qu'utilise Plarium pour te rendre accro. En gros, ça le compare à des machines à sous avec des graphiques et pas mal de tableaux Excel, on s'y croirait presque. La seule différence, c'est qu'on n'encaisse pas de l'argent, mais de l'équipement, en stuff. On calcule de l'espérance et du taux de rendement pour 1€ dépensé, et ouais, on se fait souvent avoir. Moi, je pense même que ça va beaucoup plus loin, que c'est potentiellement un peu truqué, je m'explique. En relançant le jeu, j'ai décidé d'invoquer les quelques gemmes que le jeu m'avait offert pendant ma longue absence. Surprise, du premier coup, j'ai le nouveau légendaire ultra fort et rare qui venait de sortir, alors que j'avais jamais eu de ma vie aucun champion légendaire. 0,003% de chance d'avoir ce légendaire spécifiquement. C'est bizarre quand même, je suis pas là, le jeu a compris que j'avais lâché, et là bim, comme par hasard, un truc méga excitant. C'est aussi arrivé à Neoxys, c'est légendaire, il les a toujours en revenant de vacances. Comment j'ai pu réussir à guérir de mon addiction au jeu ? On sait tous que c'est dur d'arrêter la clope, mais personne ne parle de la difficulté d'arrêter un jeu. Au début, j'avais pas réellement remarqué que je commençais à perdre la maîtrise. Il m'aura fallu deux mois pour le délaisser, tout simplement car je me suis rendu compte qu'il me prenait beaucoup trop de temps dans la journée, qu'avec les cours et les vidéos, je pouvais plus me permettre d'être aussi dévoué. Donc pas de demi-mesure, de toute façon ça n'aurait pas marché. J'ai juste supprimé bêtement l'appli de mon téléphone, alors oui j'ai voulu le retélécharger, mais j'ai été sauvé par ma connexion internet claquée du fin fond des Vosges. Le menu prenait dix plombes à se lancer, j'avais juste trop la flemme. Moi j'ai réussi à m'en sortir, mais c'est pas le cas de Neoxys. Il lui a fallu six mois pour se rendre compte de son addiction. Il a commencé à supprimer le jeu de son téléphone, sauvé par le manque de place d'un iPhone qui ne pouvait plus tanker les 3Go de l'appli. Mais erreur, il a téléchargé le jeu sur son ordinateur. Pire, il s'est trouvé des excuses. Genre il y a plein de logiciels qui te permettent d'effectuer certaines tâches automatiquement. Alors il s'est dit, c'est bon t'inquiète je maîtrise ma consommation de jeu. Je lance juste les logiciels et tout se fait automatiquement. Sauf qu'au final il y passe une heure par jour. Et il a l'impression de ne plus pouvoir retourner en arrière. Il s'est tellement investi dans le jeu, ses équipes sont tellement fortes, il a beaucoup payé aussi, que tout supprimer ce serait du gâchis. Voilà une bien vilaine pensée. Le raisonnement fallacieux lié au coût irrécupérable, il a tendance à créer des situations où on dépense toujours plus pour rentabiliser les investissements passés. La technique qu'il expérimente actuellement, c'est de se limiter uniquement à deux actions, pas une de plus. Battre le boss de clan et faire ses 10 étages de la tour de malheur. Pour à peu près 15 minutes de jeu par jour. Et c'est tout, rien de plus. Plus de farm, plus de tournois, plus de quêtes journalières. Mais c'est un peu comme la clope, réduire à une seule c'est cool, sauf qu'on sait tous qu'on finit par rechuter. L'important c'est d'arrêter définitivement. En espérant qu'il puisse en sortir. Mais du coup, objectivement, ça vaut quoi Raid Shadow Legends ? Ça tombe bien, aux US il y a une vidéo critique du jeu qui a pas mal fait parler d'elle. Alors la vidéo soulève des points très intéressants. Mais moi avant je faisais un peu des tests de jeux sur internet et j'ai bien envie de vous donner mon propre avis. Si le jeu se vend comme un RPG tactique, en réalité c'est un cliqueur. Y'a pas grand chose à faire à part cliquer sur des boutons, récolter des objets et lancer des combats qui se jouent automatiquement. Tu sais tous les trucs chants à faire dans un RPG. Farmer des mobs en boucle pour augmenter des niveaux, optimiser tes équipements pour grimper quelques points de statistiques. Tu tapes pas tout ça pour plaisir mais pour avancer dans le scénario, c'est ça la base d'un Final Fantasy. Et bien dans Raid, tu as tous les trucs chiants mais sans le scénario. Vraiment le scénario c'est Oh non ton pote s'est fait bouffer par le dragon, je vais aller le venger. Bon bah ça y est j'ai fini le mode histoire et venger mon pote. Bon bah je vais le refaire en difficile, ensuite en brutal, ensuite en cauchemar, putain. La campagne solo c'est absolument que du grind en boucle, pas intéressant. Les graphismes c'est sûrement le gros gros point positif du jeu, c'est très très joli, ça c'est vrai. Sur mon S10 le jeu est tout à fait fluide à 60 FPS et les designs sont pas mal du tout. Y'a de très belles armures, des personnages massifs et plein de petites références rigolotes. Même si parfois ça tourne un peu au plagiat de Dark Souls ou pire de World of Warcraft. Ils se sont même fait accuser de plagiat par une cosplayeuse. En gros elle dit qu'ils ont carrément décalqué trait pour trait son visage pour un de leurs personnages. C'est vrai que c'est plutôt ressemblant, dites moi ce que vous en pensez. En vrai en dehors des avis Play Store, il suffit d'aller lire de vrais tests pour se rendre compte que les gens le notent en moyenne 4 ou 5 sur 20 à chaque fois. Y'a même pas besoin de s'appeler Julien Teluk Journaliste JV pour se rendre compte que Red a pas grand chose de terrible à proposer techniquement. A part l'aspect gacha attraper les tous avec la grande diversité des persos. Mais alors, pourquoi les Youtubers n'arrêtent pas d'en faire la promo ? Bah vous savez très bien la réponse hein. Mais n'en voulez pas aux Youtubers qui en font des sponso, j'en ai moi même fait, la plupart du temps ils n'y ont joué qu'une heure avant de se dire Oui c'est plutôt sympa, go faire l'OP ça intéressera peut-être des gens. Avant de ne plus jamais retoucher sans forcément savoir que c'est très très addictif. C'est même possible que dans le futur vous voyez mes compères des autres chaînes de trash en faire aussi. Si on est tous d'accord pour ne jamais faire d'OP pour Winamax ou le pari en ligne, on s'est pas tous mis d'accord sur si Red est une OP saine ou pas. Y'a de bons arguments. Beaucoup pensent que c'est qu'un gacha parmi tant d'autres, les gens sont au courant que c'est dangereux, on gagne pas du vrai argent. L'argument béton c'est y'a des gens qui claquent des milliers d'euros dans des skins lol, des amiibos et des putains de Funko Pop Deadpool de merde et pourtant tout le monde aime ses licences. L'achat compulsif ne pourrait être un critère de détestation. Et puis comme on l'a dit, Red c'est le client rêvé, ils sont sympas, ils laissent beaucoup de liberté et ils payent bien. En vérité c'est parce que les OP sont gérés par des agences russes qui ne comprennent absolument rien. Ils attendent quelques mots-clés et basta. Ils pigent tellement que dalle, en France on a eu le cas très marrant d'Aurélien Prévost, je vous laisse mater ce que ce malade a fait. Moi je m'en balais avec perso mais si vous êtes bouillant vous avez le lien dans la description. Enfin je dis ça mais ils ont quand même une guideline très relou. Par exemple le youtuber doit apparaître à l'écran en 10 à 15 secondes avec le jeu pour associer sa personne au produit. Parfois il demande au youtuber de mettre des gifles rigolos des persos. Oh, regardez ce mec, il est trop stylé là. On m'a demandé de l'incruster derrière WAM, j'ai pas trop compris pourquoi mais bon voilà, il est là. De commencer l'OP en faisant une fausse intégration pour un faux produit nul avant de mettre la vraie. Sans doute car, bah je sais pas, c'est drôle, c'est jeune, c'est internet. En vérité c'est de l'ad testing, ils testent plein de choses et vous devenez un peu leur cobaye. Alors du coup je me pose la question, dois-je continuer à promouvoir Red ? Personnellement je ne le ferai plus mais je ne m'interdis pas de refaire la promotion de gacha. Mais je ferai attention à ce que ce soit pas trop addictogène. Par exemple récemment il y avait Genshin Impact, c'est aussi un gacha mais les gens sont pas trop poussés à payer et peuvent s'en sortir avec des petites sommes. Faut pas être dupe, avoir une mécanique de gacha, payer dans un jeu c'est pas immoral. Un jeu c'est des développeurs, des équipes qu'il faut rémunérer. Si tu joues 100 heures à un jeu, c'est pas déconnant de le payer comme un triple A. Mais voilà, ça devrait jamais dépasser cette somme, les 60 euros. Que rien ne te pousse à payer en se basant sur tes faiblesses humaines. C'est la philosophie que je veux avoir pour promouvoir les prochains jeux mobiles sur la chaîne. Et encore une fois je précise, c'est mon avis. Si vous voyez de l'opérette sur une autre chaîne trash, allez pas leur faire la morale. On a tout posé, les pour et les contre, on essaye d'être le plus moral possible à notre échelle et ça vaut pour tous les youtubeurs. C'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous pouvez vous donner le droit de les juger ou de les insulter. Ça reste un avis subjectif, ils ont le droit d'en avoir un différent. Je compte sur vous pour rester nuancé. Et justement vous, vous en pensez quoi ? J'espère que cette vidéo aura permis de vous faire prendre du recul sur toutes ces sponso que vous voyez en permanence. Et d'être un peu plus méfiant envers ces jeux mobiles qui ont l'air mignons et inoffensifs. J'espère que ça vous a plu, que vous puissiez vous faire votre propre avis sur le sujet. Allez les amis, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz